Le solex a été démonté, le sablage et le thermolacage vous coûteront environ une centaine d'euros. A vous de remonter. Pour travailler plus à l'aise, une table fera l'affaire. Nous allons assembler 5 pièces du solex parmi, à mon avis, les plus difficiles, la poutre centrale, les deux haubans, le porte-bagages et la particelle. Tout ceci va tenir avec un vis central, 5 entretoises et un écrou et une rondelle. Pour ce qui est des outils, 2 pinces multiplies, un petit marteau et une clé de 14, à cliquer ou pas. Pour faciliter le montage, comme vous le voyez, les entretoises ont été passées au papier vert et bien graissées. Voilà, nous allons emboîter les entretoises. Regardez bien dans quel ordre je le fais. Le fait de les poncer, de les graisser au préalable, facilite grandement cette opération. Voilà, un petit coup de marteau n'est pas superflu, léger, c'est bon. Nous allons maintenant mettre une entretoise à l'intérieur de la poutre centrale. Donc ne vous trompez pas de sens, pour la poutre centrale, c'est comme ceci qu'elle se présente. Voyez le petit côté renflé vient en haut. Voilà. Nous allons insérer le porte-bagages à l'intérieur de la poutre centrale. Voilà. Et pour maintenir le tout, nous mettons cette entretoise entre ces deux pièces. Voilà. Je vous rappelle que ces pièces sont graissées. Nous allons enfiler maintenant les autres bouts d'entretoise que j'avais préparés avant. Je fais ça avec deux mains, mais si vous avez trois mains, vous verrez que ce sera plus facile par la suite. Voilà. Une est rentrée correctement. La seconde, bon, force un petit peu, mais vous allez voir, ça va rentrer. Voilà. Le porte-bagages est à l'intérieur. Il existe des porte-bagages qui sont faits avec un crochet, donc qui sont plus faciles à mettre. Mais bon, là, on prend la difficulté. On n'a pas peur de la difficulté. Voilà. Ceci étant, on va positionner la selle, cette fois-ci, avec les deux au banc. Alors, j'ai couché le porte-bagages, comme vous l'avez vu, avec la poutre centrale, pour positionner la selle. Voilà. Alors, je la positionne ici, vous voyez, au deuxième trou. Voilà. Les trous servent pour régler la hauteur. Bon, je suis quelqu'un d'une taille moyenne, donc je le règle au deuxième trou. Les haubans, ne vous trompez pas. Vous voyez, il y a deux trous en haut, et en bas, un trou avec un petit épaulement. Donc, ce qui vient en haut, c'est ce genre de haubans. Il y a le gauche et le droit. Voilà. Nous y sommes. Le hauban vient par-dessus. Voilà. Vérifiez bien les positions. Et ensuite, nous allons mettre le vis qui va tout traverser, à condition que le trou soit en face. On garde ces deux trous qui nous serviront, bien sûr, pour le réglage de la selle en éclinaison. Mais, en fait, ça, ça viendra à la fin. Pour l'instant, on se concentre là-dessus. Voilà. Avec deux mains, vous allez voir qu'il les faut toutes. Il les faut toutes. Voilà. On force un petit peu. Un petit coup de marteau, en faisant quand même attention. Voilà. Et, ça dépasse. Donc là, je vais retourner l'ensemble, de façon à pouvoir mettre le reste de la selle et l'autre roubant. Vous voyez que la vis dépasse. L'autre banc est mis de la même façon. Voilà. Au deuxième trou, le banc. Et, je n'aurai pas assez de filetage pour mettre la rondelle. Donc, je vais quand même tricher un petit peu. Mettre l'écrou, quitte à esquenter un tout petit peu la peinture. Et visser de façon à monter tout assez correctement. Voilà. Alors, il s'agit d'un écrou de 14. Voilà. Donc, là, j'arrive à mettre la rondelle, dans un deuxième temps. Et, ça mord. Voilà. Donc, là, je continue à visser. Alors, je tiens à vous dire une petite chose. C'est qu'aucune des pièces du Solex n'est bloquée. Je ne bloque jamais parce que c'est assez compliqué. Ensuite, si on a des petits problèmes. Vous voyez ? Cette première partie est montée. Il nous reste à terminer avec deux vis et deux écrous. qui vont maintenir la selle et qui permettront, en les desserrant, de faire une inclinaison à la selle. Voilà. Donc, il se pose sans problème. La vis vient vers l'extérieur et l'écrou vers l'intérieur. Voilà, on va visser tranquillement. Toujours, je le précise, sans rien bloquer. Voilà. On fera tout ça à la fin. Et, nous allons pouvoir mettre la deuxième vis et le deuxième écrou. Cet ensemble de quatre vis va permettre de régler la selle, de lui faire piquer du nez ou de relever vers l'avant. Vous voyez ? Donc, normalement, il doit y avoir un très léger mouvement pour que cette selle bouge un petit peu. Ce montage, donc, est terminé. Nous allons le mettre de côté et passer à un autre montage. Respectez l'ordre de montage que je vous conseille. Et nous arrivons ici à la fourche. Voilà. Vous voyez, en encadré, les pièces qui vont nous servir, les écrous prisonniers et les vis qui vont nous servir à assembler cette fourche. Il faut avoir des doigts assez petits pour mettre les écrous prisonniers à l'intérieur de la fourche et visser par la suite. Voilà. Vous remarquez le support moteur en-dessus de mon pouce droit et le support qui va maintenir la plaque pare-feu du même côté, c'est-à-dire du côté droit de la fourche. Voilà. Et il y a un petit rebord sous lequel la fourche doit rentrer ici en haut. Voilà. Vous le voyez. Parfait. La petite vis avec son écrou prisonnier va servir à fixer la tôle pare-feu. Elle se positionne à cet endroit. Voilà. Non plus, celle-là n'est pas serrée, par contre. Alors que j'ai bloqué, maintenant, je le dis, la fourche. Nous allons passer au montage des freins. Alors, vous allez voir que ce n'est pas évident non plus. Si vous les avez démontés tels que, conservez-les et vous penserez à les nettoyer. Vous voyez, les petits vis sont tous à épaulement sur le Solex. Je le répéterai peut-être souvent, mais aucun vis de Solex ne peut être remplacé par une autre pièce. Voilà. Donc, regardez dans quel sens je vais monter ces deux vis qui vont supporter les freins. Un écrou prisonnier à l'arrière, toujours. Donc, on va visser les deux, tranquillement. Alors, les écrous sont également épaulés. Donc, ne perdez aucune pièce au démontage. Vous allez voir que ça va vous poser des problèmes. Alors, les freins, c'est très particulier parce que c'est assez précis. Voilà. Donc, ceci étant, si les freins sont dans cet état, vous les avez démontés dans cet état, surtout, vous ne les touchez pas. Vous voyez donc les écrous prisonniers qui vont aller à l'intérieur de la fourche et les deux vis qui tiennent cette mâchoire de frein. Dans le cas où vous auriez tout démonté, nous allons essayer de remonter. Voilà. Toutes les pièces sont là. Quatre tiges. Une tige centrale arrondie, deux petits ressorts et les écrous. Remarquez qu'il y a toujours un évidement sur ces tiges. Donc, il va falloir les monter dans le bon sens. Ne nous trompons pas. Voilà. Elles sont légèrement en creux. Et ce sont ces écrous à épaulement qui vont venir dans cet évidement sur les tiges. Voilà. Nous allons essayer de procéder. Vous voyez, je vous montre donc l'épaulement de ces écrous. Je disais tout à l'heure, les vis de Solex ne peuvent être remplacées par aucun autre. Donc, ne cherchez pas et conservez toutes vos vis dans une boîte. Voilà. Les épaulements, on les a vus. On va maintenant commencer à mettre le petit guide qui lui va tenir la gaine de frein. J'accélère un peu la manœuvre. Il va tenir la gaine par ce trou. Et c'est ça qui va coulisser de façon à permettre aux mâchoires de se fermer et de s'ouvrir. Alors, nous allons commencer par... Vous voyez, la partie enfoncée vient vers l'extérieur. Et là, nous la rentrons bien dans le petit épaulement. Deuxième pièce. qui va venir dans le petit épaulement. Voilà. Vous remarquez bien le dessin des pièces. C'est quand même assez important de les conserver dans cette position. La partie centrale vient ici. Tout ça, pour l'instant, tient en équilibre. Nous allons monter ceci, la pièce centrale. Nous avons mis le guide de la gaine de frein. Donc, nous allons monter dans ces petits crochets. Ça vient à l'intérieur. Ça vient à l'intérieur. À l'intérieur, voilà. De ces petites pièces. Il y a un épaulement sur les deux. Enfin, il faut que ça rentre, voilà. À l'intérieur. On ne touche à rien. Ça tient par miracle pour l'instant. Donc, on continue. Vous voyez, la partie creuse vient sur le dessus. On essaye de positionner ceci. Voilà. On est à l'intérieur. Il y a juste la place pour passer ces mâchoires. Celle-là, c'est pareil. On va le tenter. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et on arrive en forçant à le mettre, enfin en forçant, avec beaucoup de dextérité, à mettre ça à l'intérieur. On met les écrous par-dessus. Vous allez remarquer que je n'ai pas monté les ressorts encore. Enfin, ça, c'est ma façon de procéder. Donc, à ce niveau-là, je vais commencer à mettre un ressort. Il y en a deux. Il y en a un devant et derrière. Donc, si je ne l'ai pas fait, c'est pour une simple raison. C'est que si je le fais avant, tout va se casser la figure. Voilà. Bon, c'est assez simple. Maintenant, le premier ressort est mis. En faisant très attention, je vais redévisser. et monter le deuxième ressort. Voilà. Les trous vont se décaler légèrement, mais ce n'est pas très très grave. Voilà. Donc, je vais retourner l'ensemble avec précaution. Voilà. Et monter le deuxième ressort. Voilà. Tout comme le premier, le deuxième ressort se monte assez aisément. Après, ici, vous voyez, il faut faire correspondre les trous. Ce ne sera pas très évident, mais enfin, ce n'est pas insurmontable. Voilà. je vais renforcer un petit peu. Voilà. Les trous correspondent. Alors, vous voyez, ce sont des pièces en tôle qui ont toute leur importance. Et s'il y a des épaulements sur les écrous et sur les vis, c'est pour une raison bien simple, c'est que tout fonctionne parfaitement. Une fois tout monté, je vais serrer modérément. Modérément, pour l'instant, c'est du 12, je pense. Voilà. Je serre modérément les deux et voir si ça fonctionne. Voilà. Il y a un côté qui fonctionne et l'autre non. Donc, c'est que tout n'est pas en place à l'intérieur. Donc, je vais redévisser un peu et essayer de tout repositionner en secouant de gauche à droite. Voilà. J'essaie de tout positionner. Je dévisse un peu quand même. Tout n'est pas bien en place. Voilà. Allez, on va y arriver. Là, on est en place. Donc, une fois en place, je vais visser. Pas trop fort pour l'instant. ça fonctionne. Au passage, remarquez sur le guide de frein la position des petits crochets qui ont été positionnés. Voilà. Donc, vous voyez tout. Là, maintenant, les freins sont opérationnels. Tout fonctionne. Et on peut bloquer si on le souhaite. Ça ne pose aucun problème. Ça va fonctionner. Voilà. Ce n'est pas évident. Les patins de frein vont venir à ce niveau-là. Donc, ils sont assez simples à mettre. On peut les régler. Vous voyez. Donc, regardez comment on les positionne. Voilà. on écarte un tout petit peu. Voilà. Donc, ils vont entre ces deux pièces. Une vis vient dessus et ensuite, ces patins de frein, ceux-là, je ne vais pas les bloquer. ne vous trompez pas. Il y a un côté du patin de frein qui arrête le patin et l'autre qui est libre. Donc, ne vous trompez pas dans le sens de montage du patin. Voilà. Alors, nous en sommes à la fourche. On va quand même terminer la carrosserie avec le garde-boue avant. Donc, le garde-boue avant vient avec deux hauts bancs qui ne peuvent aller que dans un sens. Voilà. Vous voyez le haut banc avec une partie repliée qui va venir à l'intérieur de la fourche. Et le petit trou dessus va servir également tout à l'heure, enfin, à la fin du montage pour tenir le moteur. Ceci, nous le verrons ultérieurement. Voilà la position du garde-boue avant. Alors là, ce sont des vis de 6 que j'ai. Donc, là, ce sont des vis ordinaires. Nous allons pouvoir monter la bavette et caoutchouc tout à l'heure. Ne pas se tromper dans le sens du garde-boue. Celui-ci a quatre trous à l'arrière et deux trous à l'avant. Les deux trous de l'avant vont se positionner sous la fourche. Donc, avec la main, je replie légèrement de façon à ce que ça rentre ici, à cet endroit. Vous allez voir que ces trous correspondent à d'autres trous qui sont dessous. Voilà. J'espère qu'on le voit bien. Voilà. Là, ce sont des vis ordinaires que j'ai. Donc, des vis de 6. Je ne, comme d'habitude, je ne bloque rien pour être tranquille à la fin. Voilà. le montage des hauts bancs ne doit pas poser de problèmes particuliers à condition qu'ils soient bien positionnés au départ. Voilà. Vous voyez. Et ils vont venir non pas au dernier trou sur ce genre de garde-boue, mais au deuxième trou. Voilà. Donc, un vis de 6 que je ne bloque pas pour l'instant parce que vous allez voir, il va falloir ensuite positionner la bavette. Voilà. On met la bavette sur ces mêmes trous. Voilà. C'est neuf. Alors, forcément, ça n'a pas la forme encore du garde-boue. Je ne bloque rien. Et voilà. Donc, une vis et la deuxième. Et c'est là, sur cette deuxième vis que viendra prendre appui le pot d'échappement sur la vis de droite. Voilà. Donc, je considère que la fourche est montée. Il manque un petit enjoliveur que nous mettrons éventuellement plus tard quand tout sera vraiment bloqué. Vous voyez le frein et vous voyez le détail de ce garde-boue monté. Rien n'est bloqué pour l'instant. Vous le voyez. Alors là, il s'agit d'une épreuve de force. Nous allons monter la béquille sur la partie centrale du solex où viendront se fixer plus tard le pédalier. Remarquez les vis à épaulement large. Voilà. Toutes ces vis du solex ont une particularité. Ne pas les mélanger et ne les remplacer par aucune autre. Voilà. Nous allons donc insérer la béquille à l'intérieur. Mettre les vis à épaulement large vers l'extérieur. Une. On visse. Pour l'instant, on va visser légèrement. Comme d'habitude, lorsque je bloque les vis du solex, c'est tout à fait à la fin. À moins que d'un impératif. Mais là, pour l'instant, je laisse toujours un peu de jeu. Vous verrez que on va en avoir besoin. Voilà. Les deux vis sont montées. passons au ressort. Alors, le ressort va venir dans un petit trou qui est sur la partie centrale. Je ne sais pas si on peut le voir. C'est un petit trou de toute façon. Voilà. Regardez. Voilà. Il est là. Donc, le ressort doit venir ici, dans ce petit trou en triangle. Voilà. Et une fois qu'il est là, eh bien, on va prendre une pince d'eau facilement et si vous avez suivi des cours de musculation, voilà, c'est le moment de montrer. Alors, la pince d'eau, tant pis, la carrosserie va en souffrir un peu, mais je vais faire, je vais prendre appui sur la carrosserie pour monter, pour tirer ce ressort et le monter dans le trou en haut. Voilà. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Bon, la carrosserie est un petit peu abîmée, mais enfin, le ressort est en place. Vous allez voir, ce n'est pas facile, ce n'est pas facile, facile. Mais voilà. Donc là, pour l'instant, ça fonctionne bien. Je vais pouvoir serrer mes vis un tout petit peu plus. Vous voyez le détail du ressort. Et là, je vais bloquer. Je vais bloquer puisque je n'ai plus à retoucher donc à cette partie. Voilà. Alors, une fois que c'est bloqué, c'est normal avec la peinture thermo-loqué, ça force. Donc, ça va se faire. vous l'avez vu, c'est le pédalier qui arrive. Donc, il y a deux entretoises majeures sur le pédalier. une petite et une grosse. Voilà. Alors, la petite va venir côté pédalier. L'autre entretoise, enfin, l'autre, c'est une rondelle. La petite entretoise donc vient côté pédalier. On va enfiler le pédalier. Vous voyez qu'à côté, j'ai mis un petit pot de graisse. Voilà. Soyons généreux. Soyons généreux avec la graisse. Voilà. On met le pédalier avec sa petite entretoise. Ça, il ne faut absolument pas se tromper. La grosse entretoise vient maintenant côté pédale et nous terminerons voilà par monter la pédale par la suite. Voilà. On met la petite rondelle d'abord ou après. Enfin, il n'y a rien de bien méchant. La rondelle, la grosse entretoise et la deuxième pédale. Voilà. Petite clavette. Voilà. Moi, je mets pas mal de graisse donc ça s'enfile assez facilement. Donc, les pédales seront montées en dernier. Je n'ai pas besoin tout de suite. Nous allons monter la poutre de cadre. Voilà. Alors, vous voyez la position. Il n'y a qu'un trou pour mettre ce vis. Ce vis va s'enfiler à l'opposé du pédalier de façon à pouvoir... On peut l'enfiler par le pédalier mais enfin, en général, c'est par l'autre côté. Et là, on va bloquer. Vous voyez la position de cette poutre. Au début, ce n'est pas facile. On a du mal à repérer mais voilà. Regardez bien ce montage. Voilà. Et là, c'est le trou par lequel va passer la gaine de frein ainsi que l'éclairage. Donc là, nous allons continuer à monter l'ensemble avec deux clés de 18 et toujours, toujours, ces grands vis à épaulement d'un côté et de l'autre de façon à monter les deux parties qui vont tenir la roue arrière et maintenir le cadre dans son ensemble. Donc, les écrous à épaulement, c'est vraiment indispensable. Et ici, nous avons deux entretoises qui vont se positionner de cette façon. La plus longue va aller devant et la plus petite, bien sûr, va derrière. Voilà, j'enfile le tout. Ensuite, je tiens et je vais retourner l'ensemble de façon à aller côté pédalier. Je vous montre le pare-chaîne qu'il ne faudra pas oublier. Il vient dans cette position lorsque vous allez monter votre solex. Donc, l'entretoise, on continue avec la grande devant et la petite derrière. Toujours pareil, le pare-chaîne. Et ensuite, donc, le longeron que nous positionnons par-dessus le pare-chaîne. avec la peinture cuite au four, là, on aura quand même quelques difficultés à serrer ces vis et écrous qui ont un épaulement mais qui sont très importants pour maintenir la rigidité de notre soleil. La chaîne, on l'oublie ou on ne l'oublie pas. On peut la mettre avant. Personnellement, je préfère détacher la tâche rapide et la mettre par la suite. Donc, comme ça, elle ne me gêne pas dans le montage. chacun le voit. Là, je prends mes clés de 18 et je vais forcer modérément. Je vais vous dire pourquoi. Le marche-pied central va s'insérer entre ces deux parties donc il sera plus facile à positionner si c'est un peu détendu. Voilà. Ensuite, là, il faut que ce soit tout bloqué. Ça tient la rigidité du solex dans cet ensemble. Ça, c'est très important. Pour la partie qui suit, nous allons devoir faire passer deux câbles électriques à l'intérieur du garde-boue du solex. Pourquoi deux câbles ? Un pour la masse et un pour le plus parce que je me suis aperçu qu'avec la peinture thermo-laqué, les pièces métalliques n'arrivaient pas bien à être en contact. Voilà. Il y a un petit trou sur le rebord du garde-boue. Il va falloir enfiler le câble là-dedans. Alors, vous avez beaucoup de chance et ça va se passer tout seul. Vous n'avez pas de chance et vous êtes pêcheur et vous allez prendre un fil pour enfiler les cannes. Voilà. Ça peut se passer bien ou alors ça peut prendre beaucoup de temps. Si vous l'avez repéré, on enfile les câbles par l'avant du garde-boue. Nous aurons besoin par la suite d'une grosse réserve de fil pour traverser tout le cadre. Vous voyez, je n'hésite pas à graisser. l'opération est assez délicate et peut prendre pas mal de temps. À la sortie, je laisse une vingtaine de centimètres de façon à être confortable pour l'ampoule. Voilà. Nous avons actuellement deux vis à épaillement encore une fois qui eux vont maintenir l'ensemble des hauts bancs à l'arrière. Donc, regardez la position de ces hauts bancs. Il y a trois pièces qui vont venir ensemble dans cet ordre-là. Là, nous avons les deux hauts bancs qui vont tenir le garde-boue à l'arrière. C'est eux qui vont venir sur le dessus. Vous voyez, donc, regardez bien la position des trous de ces hauts bancs. C'est comme ça que ça doit aller. Voilà. Les derniers, ici, ça vient par-dessus. La vis avec l'épaulement est sur le dessous. Vous l'avez certainement remarqué puisqu'il y a un léger évidement pour positionner cette vis. Ensuite, là, je vais fixer ces hauts bancs avec des vis ordinaires de six. Voilà, pour fixer le porte-bagages. Ceux-ci sont en grande difficulté. Voilà. Je ne bloque rien pour l'instant. et ensuite, je continue à fixer avec des vis de six tout à fait ordinaires. Voilà. Avec rondelles que je mettrai après ou pas. Je préfère tout me garder pour la fin de façon à tout vérifier. Mais bon, ça, ce n'est pas un problème. Le garde-boue avec sa grosse réserve de fil va venir dans cette position. Il y a deux trous. Le garde-boue va se fixer par deux trous dans le porte-bagages avec deux petites vis de six. Un et deux. Et ensuite, les haubans pour le modèle 3800 vont venir à l'intérieur du garde-boue. Le cheminement des fils électriques ainsi que de la gaine de frein vont passer à l'intérieur de ce trou et ressortir ici sur le devant. Alors là, il va venir une petite pièce comme Chou dans laquelle va passer la gaine de câble et le fil électrique avec un petit tournevis. Comme vous le voyez, il faudra rentrer tout ceci à l'intérieur du cadre. Nous allons positionner les deux caches à roulement. Il y en a une longue et une plus courte. La longue vient en bas. On les tapera tout à l'heure gentiment. On n'oubliera pas par la suite de mettre les roulements. Par la suite, il faudra mettre cette pièce qui va guider le câble de lumière à l'intérieur du garde-boue. Ceci, c'est la lumière. Mais enfin, pour tout ce qui est du montage final, vous avez suffisamment d'intuition pour y arriver sans trop de problème. Le problème étant le montage de ces écrous à épaulement. Voilà, donc le cache du frein qui se met en place sans mettre ça par la suite. La tôle pare-feu prendra également la position quand le moteur sera monté. Vous pouvez évidemment télécharger le tutoriel papier que vous trouverez à la fin de mon tutoriel montage moteur de Solex 3800. Vous cliquez sur le lien et vous aurez et vous pourrez imprimer le tutoriel papier qui vous donnera quand même tous les renseignements nécessaires mais je pense qu'il est bien de voir les gestes pour monter le cadre du Solex. Cette chronologie de montage est le résultat de ma petite expérience dans le domaine du Solex. Je vous conseille d'en faire bon usage, de bien suivre le tuto et surtout je vous souhaite bon courage. A bientôt. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage